Alors pour parler de mon parcours d'études professionnelles, il faut toujours mettre un main avec le basket parce que j'ai toujours tout mené de front. Alors j'ai eu un bac scientifique et à l'époque du lycée, à un moment où je passais mon bac, j'ai signé professionnel en tant que joueur de basket. Ensuite, je me suis inscrit en fac de sciences éco pour essayer de valider un deuil que je n'ai pas pu valider parce que j'avais ma carrière de sportif de haut niveau qui me prenait trop de temps. Et ensuite, plus tard, quelques années plus tard, pendant ma carrière professionnelle, j'ai repris mes études et j'ai pu valider mon bachelor au sein du BDEDEC Finance Online. Voilà. Pour les raisons que je viens d'évoquer dans la première question, en réalité, c'était compliqué pour moi de pouvoir suivre des études supérieures et en même temps de gérer une carrière de basketteur professionnel. En termes de timing, être en présentiel, ce n'était pas du tout adapté à ce que je réalisais en tant que sportif. Et pour moi, le BDEDEC est une opportunité de pouvoir reprendre mes études tout en menant ma carrière de sportif de haut niveau. Je ne retiens que du bon, que du positif. Ça a vraiment été pour moi une opportunité de pouvoir mener les deux projets, comme on dit. J'ai pu pouvoir atteindre mes objectifs, qui est d'avoir un diplôme d'excellence, notamment dans le monde de la finance, un diplôme qui est très reconnu sur le marché du travail et en même temps pour pouvoir continuer à être performant dans mon activité de sportif professionnel et de pouvoir gagner des titres. Donc pour moi, c'était vraiment un rapport win-win, comme on dit, qui m'a permis de faire études de haut niveau et en même temps sport de haut niveau. Beaucoup de choses. J'ai envie de dire, ce qui serait plus simple, c'est de répondre à ce que je n'ai pas aimé. Moi, ce que j'ai adoré surtout, c'est le fait que ce soit le format en e-learning, avec beaucoup d'autonomie, avec beaucoup de responsabilité. Et toi-même, tu peux prioriser ton travail. J'ai adoré le format vraiment adapté et personnalisé, vraiment au niveau de la cadente. Tu peux vraiment suivre et valider les différents parcours à ton rythme. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est ce format vraiment évolutif, agile et innovant, digital, qui m'a vraiment beaucoup plu parce que ça correspondait complètement à ce que j'y vais, aux difficultés que j'éprouvais à mener à ma carrière de sportif et pouvoir étudier. Alors, ils m'ont tous apporté différemment. Ce que j'ai envie de dire, peut-être le cours que j'ai envie de mettre en avant, ce serait peut-être deux cours. Ce serait les cours de contrôle de gestion et les cours d'économie, de macroéconomie et de comptabilité. Parce que moi, je suis entrepreneur aussi. En plus d'être senior consultant chez Capgemini, je suis aussi entrepreneur. J'ai commencé à entreprendre en 20 de mes premiers magasins à l'âge de 24-25 ans. Donc, ces cours de comptabilité, de contrôle de gestion et d'économie, quelque part, de manière factuelle, ont pu m'aider, moi, dans mon entreprise et dans ma vie d'entreprise. Donc, plus qu'être mon tuteur pendant 4 ans, c'était vraiment une présence, j'ai envie de dire, rassurante. Parce qu'il ne faut pas oublier que le format du BBA online, comme son nom l'indique, est complètement à distance. On a vraiment des cours en e-learning et on est un petit peu, je n'ai pas envie de dire, seul pour travailler à son rythme. Et d'avoir un tuteur avec qui on peut toujours échanger, toujours poser des questions, c'est rassurant. C'est une présence et ça permet de créer du lien et d'humaniser aussi ce parcours. Et moi, plus qu'un mentor, c'était aussi une forte relation. Et j'ai envie de me dire aujourd'hui une amitié, parce que je continue à garder le contact avec ce professeur, même si j'ai déjà validé depuis plusieurs années mon diplôme. Donc, vraiment un point très positif. Et cet accompagnement-là, j'ai vraiment chéri pendant toutes ces années. En termes de solutions, en termes d'orientation, des questions, des précisions sur le rythme à avoir, le bon cadencement à avoir. Des fois, des questions tout simplement sur des points bloquants, des points de méthodologie, des points de compréhension. Et c'était vraiment toujours une réponse, c'est toujours une facilitation au moins dans mon parcours. Et ça m'a vraiment permis d'avancer pas à pas, d'avoir vraiment cette présence rassurante, de savoir qu'il y avait toujours quelqu'un de manière réactive qui était prêt à m'aider pendant mon parcours pédagogique. Super pratique. Moi, cette plateforme-là, j'ai utilisé, c'était mon quotidien, j'ai utilisé dans tous les endroits possibles, dans tous les formats possibles. J'ai utilisé en avion, en bateau, en train, en bus. J'ai utilisé sur un tapis de course pendant l'entraînement où je suivais parfois des cours. J'ai utilisé pour format mobile, par l'application. J'ai utilisé sur PC. Donc oui, très clairement, c'était complètement adapté à moi. Et ce format-là, le backboard, je retiens un bon souvenir d'agilité et une forte accessibilité. Complètement. Et complètement parce que c'était quelque chose que je recherchais. Ce que je voulais avant tout, c'est avoir un diplôme d'excellence et ne pas avoir une modalité de passation des examens qui serait un petit peu biaisée. Ce que je voulais vraiment, c'était vraiment avoir, comme n'importe quel élève, être capable de venir en présentiel et passer mes examens. Et très clairement, oui, j'ai senti cette exigence. Quand j'avais passé dans les locaux de l'EDEC mes examens en présentiel, on voyait vraiment qu'il y avait beaucoup d'exigences. Il y avait des personnels qui étaient là pour nous faire passer l'examen. Et très clairement, on sentait le poids historique de cette école de qualité et d'excellence. Alors, vaste question, un conseil. J'ai envie de dire en toute humilité, si je peux me permettre, déjà le fait qu'il s'interroge sur ça, c'est déjà une bonne chose. C'est qu'il pense aussi, malgré sa carrière, à pouvoir aussi faire un projet commun et celui de faire des études supérieures. Je lui dirais de foncer que l'EDEC Parcours BB Online est vraiment adapté à son besoin, vraiment personnalisé à ses exigences du sportif et ses contraintes en termes de temps. Et je lui dirais vraiment de ne pas hésiter, de sauter le pas. Et si jamais il a besoin de conseil, d'être hésite à l'appeler. Tout simplement fier d'avoir pu mener ce double projet, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'heures d'entraînement pour un sportif, beaucoup de voyages. Ce n'était pas évident à mener, mais aujourd'hui, je suis vraiment content du parcours. Avec le recul, je me dis que tous ces efforts et toute cette discipline, cette autodiscipline, j'ai envie de dire, par un parcours en e-learning, apportaient ses fruits. Et ça m'a permis, après ma carrière, de vraiment m'installer facilement sur le marché du travail par rapport à la qualité du diplôme que j'avais et aussi par le parcours qui souvent forçait un petit peu l'admiration quand j'arrivais en entretien sur le marché du travail. J'ai envie de dire oui, surtout dans mon activité que je mène aujourd'hui, en tant que consultant chez Capgemini ou Financial Services. Je me suis rendu compte qu'il y avait une forte communauté d'anciens alumnis de l'EDEC. Donc, on a souvent envie de créer des réseaux comme ça au sein des différentes entités. Et c'est vrai qu'on partage, on échange, on se donne des petits tips professionnels, des bonnes pratiques. On essaie de mener des activités communes ensemble et où très clairement, ça m'a apporté ce réseau-là, ce réseau-là élargi. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai un que je viens de concrétiser il n'y a pas longtemps. J'ai monté un centre de formation pour les demandeurs d'emploi en réparation, en téléphonie mobile et multimédia. Mais voilà, j'ai toujours plusieurs projets en tête et j'ai pas mal d'activités en tant qu'entrepreneur. J'ai aussi deux magasins qui tombent. Et mon futur projet serait un projet éducatif. J'aimerais pouvoir créer une formation ou des cours diplômants dans les pays d'Afrique subsaharienne. J'aimerais beaucoup pouvoir mettre en place des structures d'enseignement dans ce genre de pays. Pour l'instant, oui, parce que j'y trouve le temps. Parce que ces autres projets ne prennent qu'une partie de mon temps. Donc, pour l'instant, je me sens bien chez Capgemini et oui, j'ai envie de continuer de faire ça de front, de parallèle tant que je peux le faire encore. Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que pour essayer de répondre à cette question, il faut se poser la question si je ne l'avais pas suivi. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une opération du dos à l'âge de 32 ans qui a eu un terme dans ma carrière. Et j'avais l'ambition de jouer encore deux, trois ans supplémentaires. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, si je n'avais pas eu ce diplôme de biblier finance, j'aurais été à la fin de cette carrière-là à 32 ans, sans diplôme, arrivé sur le marché du travail, sachant que je n'ambitionnais pas forcément de rester dans l'écosystème sportif. Ça m'a été très compliqué de reprendre mes études à ce moment-là. Donc quelque part, ça m'a apporté, j'ai envie de dire, pas un plan B parce que tôt ou tard, je comptais arriver sur le marché du travail. Mais ça m'a permis d'avoir cette sécurité-là et de ne pas avoir, comme on dit souvent pour les sportifs, cette petite mort. On a, si on a carrière, à toucher à sa fin, ça m'a permis de rebondir rapidement. Et j'ai arrêté ma carrière en juin 2018. Et on va dire qu'en août-septembre 2018, je commençais déjà chez Capgemini. Donc il y a vraiment eu trois mois qui étaient l'été et trois mois de battement. Donc j'ai vite rebondi grâce à la reconnaissance du diplôme Libé Online de l'EDEC sur le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada